Musique Bonjour Mima, bien dormi Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog On se réveille le petit matin On passe le petit matin que ça a été 8h30 On a bien dormi On a bien dormi Jusqu'à 8h Ça y est le petit coeur s'est réveillé aussi T'as bien dormi jusqu'à 9h45 Tu fais des grâces maths dans le camping-car On dorme ici qu'à la maison Moi du coup la nuit s'est super bien passée On les a couché à 20h Je pense qu'ils étaient très fatigués Et le fait qu'ils fassent bien nuit dehors Ça leur a bien mis en mode nuit J'avais un peu peur que ce ne soit pas Les repères de la maison etc Et en fait à 20h on les a mis au lit On leur a dit bonne nuit Et bim ils se sont endormis tous les deux Léna réveille à 8h20 8h je sais plus Et Liam 9h45 Et là du coup on a préparé le petit déjeuner On est du coup sur une petite place de camping Mais le camping est fermé du coup c'est gratuit Et c'est super beau là tout autour C'est la nature je vous montre Voilà On n'a rien vu hier soir Il faisait trop noir quand on arrivait On est allé explorer On est tout seul dans le camping Il n'y a aucun autre Merci C'est dommage que la fontaine elle marche pas là bas Ouais pour laver la vaisselle Ouais et puis on aurait pu remplir le réservoir d'eau Ah ouais mais non tu peux pas Avec un bidon Non mais il y a un truc exprès avec le fil Ah Pour mettre le fil exprès Bah j'ai pas trouvé où vider les eaux usées Et où se remplir Là tu peux mettre un tuyau exprès Mais c'est juste que le camping est fermé quoi Ils ont tout coupé Ouais Puis normalement c'est payant je pense aussi Bah oui Vous êtes prêts pour repartir ? Allez on va ouvrir ça Et Liam Tu vois bien avec tes lunettes ? Ouais Un goût de mauvaise troupe Cette fois ci on s'en va direction Pouclard C'est une petite rivière Un petit point d'eau super mignon D'ici il y en a pour 30 minutes Et ensuite on ira au petit village de Boca Irene Qui est super mignon C'est un petit village persier sur une montagne Il y a l'air d'avoir plein de petites rues piétonnes Style vieille ville Avec des grosses pierres anciennes et tout Enfin bref J'ai trop hâte En plus il fait grand beau aujourd'hui Donc on va en profiter Toujours rêver d'aller voir Quoi ? Harry Potter T'as remis ton bandana de baroudeur ? Ouais Ça y est on est arrivé à Pouclard C'est trop trop mignon C'est beau hein ? C'est sublime Je pense que tu peux te baigner là en été Ouais c'est sûr Trop beau Vous voyez les poiscailles ? Fou la fiche Il y a partout C'est des barbés Et madrilla C'est le nom des poissons qu'il y a ici Oh les poissons Léna Comment ils font les poissons ? Qui sont les poissons ? C'est beau hein ? Non Non ? Oui Oui ? Oui ? On dirait la Croatie là un peu Ouais Toi aussi ça t'a fait penser ? Ça ressemble ouais T'as vu il y a le spot pour sauter dans l'eau là ? Non C'est merveilleux hein ? Super beau C'est franchement canon Je m'attendais pas que ce soit si beau hein On s'est posé à côté et on prend un petit goûter Quelle est il est ? Il est déjà midi moins 10 Et après je pense qu'on va aller manger au village de Bokerent Quoi ? Si c'est ouvert ? Je pense que oui Mais bon peut-être que les restos ils ouvrent à 1h30 comme d'hab 2h C'est sûr Mais c'est bon on y sera à 1h de toute façon Il est déjà midi ? Ouais C'est ouf ! On est parti tard T'es réveillé tard Ouais Si vous venez ici en camping-car c'est possible mais faut pas se garer au parking qui est juste à côté de la descente de Buclar Il y en a un un peu avant Bah on a eu de la chance il y avait 2 places libres l'une derrière l'autre Donc on a pu se garer mais sinon on se retrouvait un peu dans l'embarras là Parce que c'est pas facile à garer cette chose J'espère qu'avec Bokerent qu'on va pas trop galérer sinon tant pis on prendra les vélos pour se rapprocher un peu plus Musique Ça y est on arrive sur la petite place du village Je pense qu'on va se mettre là non ? Avec l'église ici Ah ouais on va être bien là On va être très bien même Il y a la mosquée Ah regarde c'est la route des... Mosquetaire La route des... On ira se promener après manger C'est super mignon hein T'aimes bien ? Ouais ça a l'air beau là-bas je pense que c'est sympa là-bas Le temps c'est arrêté ici je vous jure Santé Santé Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy on a trouvé notre petit spot où on va passer la nuit on est au milieu d'un parc naturel je ne me rappelle plus le nom je vous le mettrai en toute cette vidéo Léna elle vient de se réveiller de sa sieste elle se demande où est-ce qu'elle est ça va être un parc géant pour eux ici c'est immense il y a des petites tables de pique-nique un peu partout mais on est les seuls on s'était posé là pendant que Léna dormait je me proposais un peu au soleil là-bas il y a des petites tables abritées je croyais que c'était des barbecues il me semble que c'était marqué ça sur l'appli Park4night mais non c'est juste des petites tables abritées et voilà l'immensité de la forêt c'est trop beau l'adresse de cet endroit du coup c'était des coordonnées GPS donc je vous les mettrai dans la barre d'infos si vous voulez retrouver exactement le lieu précis de là où on est on attend papa qui est allé chercher les casques pour les enfants et on va repartir faire une petite balade à vélo notamment on va aller voir le premier spot qu'on avait vu là-bas il y avait une caravane avec c'était pas une caravane c'était un van avec une tente de toit il y avait des gens donc on va voir s'il y a un barbecue là-bas parce qu'on a de quoi faire des burgers ce soir on pensait qu'il y avait un barbecue ici mais non ils l'ont retiré du coup on va aller voir là-bas s'il y a un barbecue avec des gris c'est chouette qui c'est qui va aller le plus rapide Liam ? bah moi ! non c'est maman non c'est papa ah bon ? je sais pas si vous vous rappelez de ce vélo il a très longtemps logé tu vas gagner lui ? non lui il est trop rapide il a très très longtemps logé dans mon salon quand on avait l'appartement à Valencia il nous servait de déco on s'en servait jamais et là qui lui crut que quelques années plus tard il serait à l'arrière d'une caravane avec deux enfants c'est parti t'as pas chaud ? franchement j'en peux plus et oh n'en profitez pas pour nous doubler hein vas-y va mettre un but il n'y a personne vas-y vite tu vas planter les sardines dans les cages de foot ouais il va arriver papa il va te montrer celui qui perd il fait à bouffer t'as une france d'essai ? non t'en as qu'un tu vas faire à manger les burgers j'aime bien faire à manger ok et après faut mettre le petit bois il faut des tout petits on le jette sur le feu le petit bois tout petit tout petit c'est des riquiquis des riquiquis dis t'es si tain non mais Caro qu'est-ce que t'as fait ? qu'est-ce que t'as fait ? non mais j'en ai jeté du riquiquis hein ouais non ah voilà faut souffler il y a me recule toi un petit peu il voulait aller voir le feu l'aventurière comment t'es sortie de là toi ? ça y est je crois qu'il commence à partir hein c'est pas trop plus il part et plus on peut ramener des brindilles grosses les olives c'est un délice je suis dac je suis pas sûre que ça soit très rapide à chaud quoique si plus que regarde c'est en train de chauffer de ouf là d'un coup sérieux ? humm ça crépite ça crépite on va se faire les bons burgers ça vaut le coup de sacrifier une poêle non ? pour que ça fonde le fromage dessus tu te régales mon coeur ? il est comment ce burger ? un délice papa il fait papa il fait ? papa aimé ? j'ai les cheveux qui puent le feu de cheminée pas toi ? tu vois ? oh la la ! c'est vrai ? je t'ai estompé c'était une super idée de faire le feu dès le début du voyage on va essayer de doucher les enfants ce soir la douche elle est assez profonde je pense qu'on va faire couler de l'eau et essayer de leur faire prendre un bain et nous demain soir si on arrive à recharger de l'eau on se fera une douche on essaiera tu crois qu'il y en a assez d'eau ? on verra je pense parce que quand on est parti le truc d'eau n'était pas à 100% en fait il était à 75% d'ailleurs ça faut le remplir avant de le rendre l'eau aussi ? il y avait dit que non hein ? je sais plus et du coup dès ce matin il restait plus que 50% donc on essaie d'économiser l'eau au maximum mais on va essayer de se remplir sur une station de service johan il a vu que c'était peut-être possible parce qu'on a pas forcément envie de s'arrêter dans des campings en tout cas je pense que je vais finir le vlog ici parce qu'après on va rentrer là-bas dedans faire les douches, le coucher et tout et après je ne peux plus prendre ma caméra mais on va falloir qu'on range tout notre bazar les cages de foot, les chaises, les serviettes, le ballon de foot et débarrasser ça là-bas et on va passer au coucher il est déjà 7h à demain tu dis à demain Léna, tu dis bye bye à demain bye bye à demain à demain coucou toi on allait faire le bain des enfants je suis allée chercher de l'eau et il y a ce petit monsieur qui nous a rejoint il avait pas envie de finir le vlog t'as vu Liam ? t'as vu comme il est beau ? t'as vu comme il est beau ? depuis tout à l'heure Liam il nous dit mais j'ai peur des renards t'as vu comme il est gentil le Liam le renard ? c'est incroyable c'est incroyable je suis jamais sur les photos moi j'avais jamais vu un renard en vrai je crois je te jure j'étais choqué j'étais là en train de remettre ta canne à pêche il est pas craintif il a senti la odeur de la nourriture ben non même pas on s'en est débarrassé il a le feu j'ai la chair de poule et tout c'est incroyable incroyable en plus il était magnifique quoi mais c'est fou que tu sois pas crainté non pas du tout bon cette fois ci je finis le vlog j'ai l'air bonjour une bien belle journée encore c'est parti